alors aujourd'hui c'était cuisine créativité en cuisine donc vraiment je me suis fait plaisir alors pour vous informer il me restait énormément de tomates vertes mais pas l'espèce des tomates qui n'étaient pas mûres et donc je suis allée chercher sur internet une recette de bocal pour les mettre en bocaux en faire quelque chose parce que ça m'ennuyait de les jeter et donc auparavant il était conseillé de les faire un peu mûrir avec des pommes ce que je fais, je fais souvent mûrir tout, les avocats etc avec des pommes donc ça a fonctionné sur certaines, pas sur d'autres parce que les tomates non, enfin crues vraiment qui ne sont pas mûres elles sont assez indigestes donc ce qui s'est passé c'est que j'ai coupé les tomates en morceaux des oignons également et puis ensuite on les fait tremper dans un bain de vinaigre de cidre avec de l'eau et du sirop d'érable en fait on les fait tremper juste 3-4 minutes une fois que le liquide a bouilli un petit peu donc ensuite on laisse de côté je prépare ensuite quelques légumes à mettre dans les bocaux à savoir de la courgette, là j'ai mis de la carotte et des petits raisins secs, un peu de thym, un peu d'ail donc il y aura tout l'oignon qui aura trempé également, de l'oignon rouge et puis évidemment j'ai stérilisé les peaux auparavant donc ça aussi c'était la première fois que je faisais ce genre de choses ça s'est bien passé donc je les ai fait bouillir complètement pendant 10 minutes dans une marmite et puis ensuite eh bien j'ai versé donc le liquide dans les bocaux avec les légumes et puis je les ai fermés et laissés refroidir donc comme vous pouvez voir là c'est vraiment magnifique ce que ça donne au niveau des couleurs tout ça c'est très très chouette et l'utilisation en fait ça va être je pense avec éventuellement du riz, des pâtes ou autre ça peut être utilisé aussi pour un tagine donc les légumes vont être préservés dans le vinaigre j'ai jamais fait ça et c'est un petit peu la surprise donc là il y a énormément d'oignons quand même dans les bocaux donc on verra ce que ça donne quand je m'en servirai voilà et puis ensuite comme j'étais lancée bien sûr je me suis dit que je ferais une tourte puisque j'avais les courgettes qui étaient prêtes alors comme j'ai fait une pâte j'en profite pour faire à chaque fois un petit dessert une petite tarte avec les dernières prunes bien bien molles là je n'avais pas envie de faire une compote donc du coup j'ai fait une tarte et là je me prépare à faire une tourte à ma façon avec donc il me reste une courgette, il y a de la pomme et puis j'ai acheté du tofu thai avec riz rouge, coriandre, citron vert et pointe de curry donc ça doit être assez aromatisé et du coup je ne mettrai pas le petit confit d'oignons que j'avais prévu ça va faire trop et je vais prendre un reste de ce que j'ai fait tout à l'heure mes bocaux, là le mélange avec les tomates vertes donc je vais mélanger tout ça et je pense que ce sera très bien et goûtu et j'aime bien essayer différentes choses j'adore mettre de la pomme en fait dans les différents plats j'aime beaucoup le sucré salé donc voilà j'ai mis les couches successives je finis par la courgette je m'aperçois que ça risque d'être un petit peu sec donc ce que j'ai préparé c'est un petit flan alors deux oeufs du lait je prends du lait d'avoine moi et puis j'ai mis un peu de curry là par dessus parce que j'aime bien quand c'est quand c'est un petit peu épicé avec une petite note comme ça à chaque fois donc voilà ça fait un petit flan, une tourte voilà ça va amener un peu de moelleux en fait à la tourte tout ça va me faire m'a fait ça Captain ける 没事 il j'ai commencé 6 on est